Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir une leçon de la production de l'écrit Comment écrire un poème ? Alors, comment écrire un poème ? Pour écrire un poème, vous devez trouver tout d'abord un sujet qui vous tient à cœur. Il faut avoir de l'inspiration, mais aussi un certain savoir-faire qui ne s'améliore qu'en rédigeant et travaillant votre poème. Il existe différents styles de poèmes. Le premier style, c'est le poème en vers. Il s'agit de la forme la plus difficile et la plus reconnue. Ce poème se compose de plusieurs vers avec ou sans rime qui donnent un rythme à ce poème. Ces vers sont agencés en strophes qui forment une structure au poème. Regardons ensemble un exemple de poème en vers. J'ai perdu ma force et ma vie et mes amis et ma gaieté. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. Comme vous voyez, le poème est composé de strophes et chaque strophes est composé de vers finis des rimes. Passons au deuxième style, c'est la poésie en acrostiche. Avec l'acrostiche, les premières lettres de chaque vers forment un message, bien connu des enfants. Cette formule peut aussi jouer un dérime pour un niveau supérieur de difficulté. Regardons ensemble le deuxième exemple, celui du poème acrostiche. Alors, comme vous pouvez remarquer, les lettres initiales des vers ont une signification. Si on les lit verticalement, on lira le mot « maman » et on comprend que c'est un enfant qui a écrit ce poème à sa maman. Le troisième style, c'est la poésie en prose. La poésie en prose, c'est la moins connue de tous les poèmes. La poésie en prose, elle n'a pas de rimes, elle n'a pas de vers, elle n'a pas de structure précise. C'est à vous de décider quelle forme elle prendra. Si ce format est parfois difficile à différencier d'un texte classique, c'est la beauté des descriptions et le message transmis qui fera de votre oeuvre une poésie. C'est cette poésie en prose qui sera le modèle de notre production écrite. Prenons ensemble le modèle qu'on va travailler. J'aimerais, j'aimerais devenir un grand poète et les gens me mettraient plein de lauriers sur la tête. Mais voilà, je n'ai pas assez de goût pour les livres et je songe trop à vivre et je pense trop aux gens. Pourrais être toujours content de n'écrire que du vent. Comme je vous ai déjà expliqué, pour écrire un poème, avant de commencer la réduction de ce poème, il est nécessaire d'avoir des idées, une imagination. Il y a justement beaucoup de sujets et de thèmes que vous pouvez aborder. Par exemple, l'amitié, l'amour, la paix, la guerre, etc. Après avoir eu votre idée de poème, il vous faut réfléchir à le mettre en place et à le créer. Pour cela, vous pouvez lire une multitude de poèmes d'auteurs d'espoques différentes. Vous allez après vous en inspirer ou en prendre un comme modèle et l'imiter. Vous devez choisir des mots que vous allez utiliser. Essayez de les rassembler pour leur donner du sens et qu'ils soient compris par le lecteur. Ensuite, vous passez à l'entraînement en s'exerçant. Il faut travailler en écrivant une première version, puis en la lisant à haute voix. Vous, ensuite, vous allez la corriger et la modifier. C'est comme cela que vous pouvez réussir votre poème. Je vous ai donné trois exemples inspirés du premier exemple que je vous ai donné. J'aimerais, j'aimerais devenir un grand aviateur, emmener des voyageurs qui admirent leurs conducteurs et voler des heures et des heures. Mais voilà, je n'aime pas trop conduire car j'ai souvent le vertige et je n'ai pas assez de courage de voler dans les nuages. Prenons le deuxième exemple. Le deuxième exemple. J'aimerais, j'aimerais, j'aimerais être un artiste peintre et les gens admirent mes chefs-d'oeuvre. Mais voilà, je n'aime pas tâcher mes vêtements et de ne pas gagner beaucoup d'argent et de penser trop aux gens. Je me contente de cette situation pour être toujours en récréation et de ne dessiner que mon habitation. Le troisième exemple. J'aimerais, j'aimerais devenir un grand joueur, applaudi par les spectateurs, jouer, dribbler les adversaires, marquer plusieurs buts, triompher devant mon public. Mais voilà, je n'ai jamais pratiqué ce jeu, ni admiré d'autres jeux. Je ne vais donc jouer qu'avec ma télé-jeu. Comme vous voyez, j'ai essayé et j'ai pu jouer avec les mots, les rassembler en prenant le premier modèle et j'ai changé le thème et le sens de mes nouveaux poèmes. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous exercer à écrire des poèmes selon le premier modèle que je vous avais donné. Merci encore une fois et à la prochaine. Merci. 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 Merci.